coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu on va l'ouvrir ensemble on va le découvrir ensemble c'est le troisième jeu vous l'aurez peut-être deviné en regardant ici les petits dessins et si je vous montre celui ci le volume 1 le volume 1 pardon le hawk ash and thorn et le volume 2 avec les dragons le smoke ash and amber est ce que vous aurez deviné quel est donc forcément le jeu qui se trouve ici moi je suis super contente parce que je trouve que le travail de ces deux créateurs est juste incroyable et on a donc le troisième jeu le troisième volume alors je découvre en même temps que vous parce que je n'ai pas du tout du tout regardé c'est les jeux de titris tarot ah là là où il me tarde alors je me suis pas spoilé j'ai juste regarder quelques illustrations mais pas tout donc je vais découvrir vraiment le jeu en même temps que vous alors alors ça c'est pas le jeu ça me paraît un peu petit pour être le jeu qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est alors on a une petite colombe attendez je vais le sortir parce que là du coup hop je vais nous mettre ça comme ça je me suis pas bien calé par rapport à la fenêtre on a deux on a on a de l'ombre on a des petits coeurs je vais le placer sur le côté à ça c'est le numéro de série le certificat d'authenticité je vais le mettre précieusement à côté alors un stickers avec un dragon alors ce petit focus j'ai du mal à faire le focus mon appareil photo est trop vieux il faut que je le change on a un miroir ah j'ai cru que ça allait être un badge c'est un miroir qu'est ce que c'est joli d'un renard qui dort dans les feuilles évidemment ça me parle beaucoup là c'est un badge d'un petit dragon sous sa coque j'ose pas vous le rapprocher trop parce qu'en fait dès que je vous le rapproche ça floute et un petit paquet de bonbons que je donnerai à ma fille moi je suis pas du tout bonbon hop ah c'était une belle surprise je m'y attendais pas du tout je pensais avoir directement le jeu et voilà c'est super bien emballé je vais remettre ça dedans il y en a le jeu qui est ici waouh c'est vraiment bien emballé je connaissais pas du tout ces petites choses en carton je l'ai pas vu moi chez mon fournisseur mais alors ça c'est carrément génial pour pour protéger je regarderai si j'arrive à le à en trouver ici en france elle elle fait tout elle fait tout au royaume uni c'est très important pour elle de tout faire au royaume uni c'est pour ça il ya beaucoup de personnes qui étaient un peu déçus d'avoir des waouh waouh il ya quelques personnes qui étaient déçues en fait d'avoir des toc box des box en carton mais en fait c'est parce que je vous vous rendez pas compte il faut vraiment le savoir mais les boîtes rigides les grosses boîtes rigides ne se font pas en france ne se font pas au royaume uni elles ne se font se font en chine en inde voilà dans les pays dans les pays avec des grosses industries des grosses imprimeurs mais ça ne se fait pas en france si on vous dit qu'on le fait en france c'est faux c'est faux c'est soit un mensonge soit en fait l'imprimeur les fait imprimer en chine vous les retaxe en france et vous et vous et vous les revends en fait en france mais il les a fait imprimer ailleurs et je le sais de source sûre parce que c'est un imprimeur qui me l'a dit qui m'a dit qu'on n'avait pas cette technologie donc voyez forcément si vous voulez tout faire en france ou au royaume uni vous avez des boîtes vous pouvez avoir des boîtes comme ceci c'est un parti pris c'est un choix et et en tout cas la boîte ici est magnifique alors c'est marrant parce que c'est pas du tout la même taille donc on n'est peut-être pas sur un tarot le volume 4 on va l'ouvrir ensemble je suis ça fait longtemps que j'étais pas aussi impatiente de découvrir un jeu vraiment j'adore leur univers c'est un univers dans les bois tout doux les cartes sont de super qualité un par contre il n'y a rien à redire c'est vraiment génial waouh et c'est un oracle je m'étais vraiment pas trop renseignée dessus parce que je voulais tellement avoir la surprise oh j'avais vu cette illustration passer mais regardez moi comme c'est cutie c'est magnifique alors attendez je vais les mettre dans l'ordre pour les revoir après donc on a un mot clé l'illustration en pleine en pleine page célébration communauté qu'est ce qu'elle est belle cette j'avais vu aussi le renard le contrôle le renard qu'est ce qui est qu'est ce que c'est beau l'araignée avec la curiosité les ténèbres ou le sombre avec ce petit dragon qui part dans la forêt on a les libellules on a tous les animaux de la forêt et des animaux aussi un peu inventés vous voyez comme ici avec le rêve j'adore j'adore avec la loupe et tout c'est magnifique est ce que je peux vous le rapprocher encore ouais alors ça c'est le petit le petit badge la guidance avec cette petite souris j'adore 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 les petites souris c'est mignon c'est magnifique ça aussi l'individualité l'intrigue qu'est ce que c'est la gentillesse le savoir la lumière l'éclairage l'écoute regarder en haut faire de l'espace la mémoire aller ailleurs se déplacer aller ailleurs la navigation les opportunités la patience et ouais attendre que ça mûrisse faire une pause le planning planifier protection redonner de l'énergie je me souviens plus de la traduction se ressourcer le ressourcement le repos la retraite se mettre à l'écart c'est que se mettre en sécurité la sécurité rechercher la magie la sérénité je ne me souviens plus pardon de la traduction non plus je suis pas une pro de de l'anglais il faudra que je vérifie certains certains mots clés redonner de la chaleur j'arrive plus à trouver en français warm c'est la chaleur chaleur confort et là on a trois cartes sans mots clés alors est ce que ce sont des cartes pour vous mettre vous qu'est ce que c'est qu'est ce qu'elles sont belles qui est ce que ce sont des cartes pour mettre votre vos propres mots clés où est ce que ce sont des des cartes pour je sais pas pour bah pour accrocher un mur voilà comme des illustrations je pour exposer je sais pas trop et on a ici une phrase du coup pour chaque carte voilà on n'a pas un livret on a on a une phrase pour chaque carte alors je regarde s'ils disent un mot votre oracle inclus deux cartes blanches initialement c'était pour une carte oui ou non mais elle avait elle a réalisé que ça pouvait être interprété de la mauvaise façon donc sentez vous libre de l'utiliser en fonction de bas de votre propre intuition et en fonction de ce que vous recherchez des cartes ah oui c'est cette carte ci qui est une carte blanche donc on peut l'utiliser comme on veut elle dit qu'il y en a une autre voilà et c'est celle ci aussi donc on a en effet deux cartes blanches comme ça une carte qui était censée être pour le oui une carte pour le non et puis comme elle a voulu elle voulait pas que ce soit mal interprété elle vous propose en faire de en fait pardon de faire ce que l'on veut avec et donc ces trois cartes alors un bonus magique pour célébrer leur premier oracle leur premier jeu d'oracle puisqu'avant c'était des tarot nous avons inclus une édition limitée de cartes à utiliser comme on le souhaite également voilà donc ces trois cartes là ce sont des cartes exclusives en fait pour cette ce premier jeu d'oracle cette première édition on peut les utiliser comme on veut soit les intégrer dans le jeu soit les voilà soit s'en servir comme des cartes d'art et les exposer c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez en faire c'est chouette c'est chouette donc voilà on a un petit peu des cartes bonus alors personnellement moi j'utilise jamais j'ai l'impression que si je gribouille quelque chose si je fais un dessin et que je l'intègre dans un jeu je trouve que c'est pas la même énergie que le jeu donc j'ai toujours beaucoup de mal donc pour moi je me servirai juste pas de ces deux cartes ou peut-être une en mode c'est une carte bonus si je tire cette carte là par exemple ça peut vouloir dire que ma question n'est pas légitime à ce moment là et qu'il vaudrait mieux que je la pose plus tard c'est un peu le bonus du jeu qui te dit non non je te répondrai pas tu reviendrai plus tard voilà j'avais déjà un jeu comme ça sur les animaux celtes que j'avais utilisé de cette façon-ci il y avait trois cartes aussi à l'intérieur qu'on pouvait trois ou cinq cartes qu'on pouvait illustrer comme on voulait et non moi c'est vraiment pas mon truc donc du coup j'avais gardé une carte en disant bah je la garde comme carte bonus si jamais le jeu n'a pas envie de me répondre c'est une façon pour lui de me dire que que c'est pas le moment en fait pour lui de me répondre et qu'il faudrait que je revienne un peu plus tard ou que je reformule ma question ces trois cartes ces trois illustrations sont juste magnifiques je celle là et ces deux là principalement j'ai un vrai coup de coeur c'est superbe on a un toucher un peu velouté des cartes qui est très agréable donc voilà on a un jeu vous voyez les tranches sont neutres la qualité est vraiment agréable du carton c'est la même qualité que les autres si vous connaissez les autres jeux et c'est une très belle réussite vous avez le nom derrière vous l'avez pas devant c'est ce qui avait été fait aussi pour le second volume vous voyez tout était derrière et pas devant pour le premier alors moi j'ai la première édition elle avait fait vous voyez c'est un ah bah non je peux pas le retirer mais ça se glisse en fait je sais plus comment ça s'appelle ça porte un nom ces petites choses qui habillent les cartons et voilà donc chouette très beau hein on replonge comme ça dans les bois je trouve qu'en plus pour l'automne c'est génial je pense que ça va vraiment être mon jeu coup de coeur de cet automne magnifique je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire je vous souhaite une très très belle journée puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance